Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien D'avant je m'excuse, je parle du nez, je suis un peu malade On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Si vous ne savez pas, je poste une vidéo par semaine Tous les mercredis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait Il y a mes réseaux aussi où tu peux m'ajouter Comme ça tu pourras savoir ce que j'ai fait de ma semaine Jusqu'à mercredi d'après, on se retrouvera sur Youtube du coup Il y a mon Insta, mon TikTok, mon Snap Je te laisse m'ajouter La vidéo précédente que j'ai faite sur ma chaîne Youtube C'était mes anecdotes sur le travail Et là je vais vous faire mes anecdotes de ma vie scolaire Donc quand j'étais au collège, lycée Si vous me suivez sur les réseaux Vous avez dû déjà entendre quelques story times Mais là du coup, encore une fois Je vais l'expliquer bien posé Sur un long format avec les détails, etc Sans plus attendre, je te laisse avec la première anecdote Donc comme je vous ai dit Si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous avez très certainement déjà vu cette photo Voilà Et il y a une histoire derrière cette photo Donc comme vous pouvez le voir C'est la porte d'une classe Qui est littéralement cassée Voilà Il faut savoir que dans cette école secondaire J'ai cassé trois portes au total Et je vais vous expliquer du coup Le jour de cette porte là Je fais juste une petite parenthèse Il faut savoir qu'en France Et en Belgique On compte pas les années scolaires de la même manière Chez nous en Belgique c'est simple Ça fait première, deuxième, troisième Tu m'envoies beaucoup de snaps comme ça Coups nous on compte les années En mode première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième La sixième on l'appelle la réto aussi Vous en France c'est inversé C'est genre sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première Première, seconde, terminale Je sais pas Du coup l'histoire de cette porte Elle s'est passée quand j'étais en troisième J'avais donc 14 ans Autre disclaimer Je n'incite absolument pas les jeunes Qui sont encore au collège et au lycée A faire des bêtises à l'école Jusque maintenant voilà j'ai grandi etc Je vous raconte un petit peu ma vie Mes pères Alors cette photo L'histoire c'est quoi Donc on commençait à 10h ce jour là C'était un jeudi Je m'en rappelle comme si c'était hier Et j'étais avec ma pote Sarita On était le duo perturbateur de la classe Même si en troisième j'avais vraiment une classe de fou furieux Mais je pense que Sarita et moi On était les deux pires éléments de cette classe Et le pire c'est qu'ils ont fait l'erreur l'année d'après De nous remettre dans la même classe Du coup en quatrième secondaire Folie L'histoire elle commence comment ? Donc on commence à 10h Et nos casiers Parce qu'on avait des casiers C'était les délires américains là C'était des boîtes comme à la poste Et tout rouge bordeaux dégueulasse Nos casiers ils étaient au fond de la classe Nous on est parti mettre nos affaires Et tout tranquille On fait les folles On rigole, on rigole, on rigole Et je sais pas à un moment donné Fous rire total Je veux m'accrocher à la clinche de la porte Et en fait je sais pas ce qui se passe Franchement je vous jure je sais pas ce qui se passe Je veux tirer la porte pour la fermer Et en un coup Mais la porte elle est dans ma main Sarita elle est juste derrière Donc elle rattrape l'autre bout de la porte Et donc on se retrouve comme ça Avec la porte Qui n'est plus sur la classe Vous comprenez ? Il allait pas tarder à sonner le début des cours Donc nous on commence à paniquer Les gens ils commencent à arriver en courant autour de nous Qu'est-ce qui se passe et tout Il n'y a plus de porte à la classe C'est quoi ce délire et tout Nous on commence à stresser Et je vous parle Je sais pas si vous allez voir Je vous jure que j'ai la chair de poule Bref donc du coup Nous avec notre cerveau de gamine de 14 ans On pense à faire quoi ? On prend la porte Littéralement on prend la porte Et on la cache au fond de la classe Mais qui fait ça ? S'il vous plaît genre juste deux minutes Qui fait ça ? Donc on prend la porte On la cache au fond de la classe Contre les casiers Il y a un éducateur qui arrive Un éducateur c'est un CPE Et c'était pas notre éducateur à nous C'était l'éducateur des autres 3ème Et il avait des lunettes Vous savez les gens qui ont des lunettes Qui agrandissent leurs yeux comme ça C'était monsieur Mais pour pas cramer son blague On va l'appeler Dominique Surtout Dominique il arrive Mademoiselle Sarita Mademoiselle Zoé Je peux savoir ce que vous faites Et tout On commence à avoir chaud On se dit Oh my god Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? L'éducateur il s'approche de nous Et là il commence à voir qu'il y a un problème On nous dit Les filles Elle est où la porte ? Ils m'ont dit Hein quoi ? Comment ça Elle est où la porte ? Elle est où ? La porte de la classe Moi je regarde ma pote Mais moi je m'aide de rire Qu'est-ce qu'on ? Donc Sarita elle fait ça En montrant l'intérieur de la classe L'éducateur il rentre Il voit la porte Elle est couchée Allongée sur les cases Il dit non Non vous devez vous prenez Votre journal de classe Vous allez à la CPE Je sais pas quoi Le comité de discipline et tout Bref il me semble qu'on s'est pris Une remarque disciplinaire Pour ça je sais plus Mais en tout cas C'était bien bien drôle Donc ça c'est l'histoire De cette porte Ensuite deuxième histoire Alors cette histoire C'est la raison pour laquelle Je me suis fait virer De mon école Donc faut savoir que nous Collège et lycée En Belgique C'est tout dans la même école On appelle ça les secondaires Vous voyez Tout se passe dans la même école Cette histoire J'ai déjà raconté sur Youtube Il y a 3 ans je crois La meuf était venue Me créer des problèmes Donc si tu regardes cette vidéo Parce que en fait La meuf La maladie mentale Elle m'avait envoyé son mec De l'époque Qui était venu Dans mes DM sur Instagram Meusebeul et tout Je sais pas quoi Il a commencé à m'insulter Ouais sale c*** Je sais pas quoi Il a fini par tailler Sa propre meuf Dans mes DM Me draguer Bref donc J'avais supprimé la vidéo Pour pas faire d'histoire Mais là maintenant J'ai des avocats Derrière moi etc Je sais ce que j'ai le droit De faire Et ce que j'ai pas Le droit de faire Donc maintenant que j'ai grandi Et que j'ai une équipe Derrière moi Je peux vous raconter L'histoire tranquille 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 Ah là 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 Les gars Asseyez vous bien Parce que l'histoire Elle est longue J'avais une pote On était un trio Donc moi Ma copine On va l'appeler Lara Et mon autre copine On va l'appeler Marie Donc ça faisait moi Lara Marie Donc on était un petit trio Etc On rigolait bien Haha Et tout Il faut savoir que Marie Quelques mois avant les faits Elle nous avait proposé des cadeaux Elle je me rappelle Elle je peux demander à ma copine Maintenant parce que Lara Je lui parle toujours En plus on devait se capter Je me rappelle très bien On était au réfectoire Elle nous avait proposé De nous offrir des cadeaux Pour Noël et tout Sauf que nous en fait On savait que cette meuf Elle faisait que voler dans les magasins Genre elle volait dans les magasins Elle pillait Elle pillait les magasins Genre Tah la révolution française Nous on voulait pas Tu vois recevoir des trucs volés Et tout ça Bref Un jour il se passe quoi Mais écoutez s'il vous plaît On est dans la cour de récréation Le téléphone de Marie il sonne Ring 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 Elle décroche et Retenez bien qu'elle met le téléphone à l'oreille C'est à dire que nous On entend pas la conversation Ok Donc là on la voit Elle commence à stresser Elle commence à pleurer et tout Mais vous savez les bébés Quand ils pleurent là Des larmes de crocodile Elle là elle parle Elle dit oui oui ça va Y'a pas de problème Non ça va je vais arranger ça Et tout Non je sais pas quoi Je me rappelle très bien Où on était dans la cour de récréation Mais vraiment comme si c'était hier Elle raccroche Et elle nous dit à moi et Lara Les filles je suis dans la merde et tout La police a cramé Que j'ai volé au centre commercial Ils vont venir faire une perquisition chez moi Sauf que moi A cette époque là Moi je connaissais rien Au milieu de la police etc Donc une perquisition à 13h Comme ça On t'appelle pour te prévenir Qu'on va te perquis C'était trop bizarre Mais moi à ce moment là Je connaissais rien Donc je suis là Arrête et tout Choc de dingue Moi je suis là Je suis là Ouais je suis là Pauvre et tout Elle nous dit les filles Moi j'ai un bilan et tout Juste après je peux vraiment pas aller chez moi Mais s'il vous plaît Vous voulez pas aller chez moi C'est elle elle nous le demande ok C'est Marie qui demande à Lara et moi D'aller chez elle Donc bah moi je suis une bonne copine Tu vois Je prends ces clés Et je réfléchis pas Je me dis ok on va y aller Donc on part Moi et Lara Comme deux idiotes Vraiment mais les idiotes du village On part à son domicile Elle nous donne l'adresse Et à un moment donné La fin de la pause de midi Elle sonne Ça veut dire que Marie elle est retournée en classe Nous on met Google Maps J'avais un wiko rouge Autant dire que la KG et tout à l'époque Parce que c'était il y a 10 ans C'était pas ça On avance et tout On trouve sa maison Mais là moi je vois une voiture devant la maison Et en fait on était censé récupérer Un maximum d'affaires Qu'elle avait volé dans les magasins Et on avait été clair avec elle C'était que moi je lui ramenais ses affaires Avec ma copine Mais en aucun cas On allait jeter des trucs Dissimuler Je sais pas quoi Non 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 J'étais folle Mais pas à ce point là tu vois On lui envoie un message Ou on l'appelle Je sais plus On lui dit Ouais meuf il y a une voiture devant chez toi Et tout ça craint Imagine sa daronne Son daron je sais pas Non elle dit Non 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 Allez-y et tout Bref On rentre dans la maison Mais j'ai la clé Elle nous guide etc Elle nous explique et tout Moi j'avais un sac à dos Il est en bas Mais j'ai trop la flemme de vous le monter Mais un gros sac à dos Il était vide Parce qu'autant Lara que moi On était deux meufs On allait à l'école Mais comme ça Pépère club On venait absolument pas pour bosser Donc autant vous dire Que nos sacs à main Ils étaient pas chargés avec des cours Et là on commence à regarder Des dizaines de vernis à ongles Du maquillage Un selfie stick Katy Perry De chez Claire Celui là Je pourrais jamais l'oublier Ce selfie stick Des trucs rien à voir Des trucs En plus elle se maquillait même pas Rien donc Bref Mais des trucs genre Calvin Klein et tout Y'avait pas que de la merde On est choqués On remplit On remplit On remplit D'abord on remplit le sac à main de ma pote D'ailleurs c'était mon sac à main Mais un gros sac Genre les cabas vous voyez On remplit On remplit mon sac à dos et tout Bref On part de chez elle On arrive à l'école Et là ma pote et moi On se rend compte qu'en fait Il y a un éducateur En bas de l'entrée Tu vois On se dit mince Mince On va par l'autre entrée On voit qu'il y a des éducateurs On se dit bon ben Tant pis tu vois On sait très bien qu'ils sont là pour ça Tu vois Nous on s'est échappés Pendant la pause du midi En courant On n'a pas le droit etc En plus moi et Lara Genre vraiment deux meufs Laissent tomber C'était sûr que les éducateurs Ils allaient nous tomber dessus On arrive évidemment Du coup on est convoqués Au bureau de l'éducateur Moi je comprends pas Et tout Je dis mais qu'est-ce qu'on a fait Et tout Et ils essayent de nous faire craquer Tu vois Qu'est-ce que vous êtes partis faire Nan 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 Parce que eux Ils savaient qu'on était partis de l'école Mais ils comprenaient pas pourquoi Ils sont là Ouais qu'est-ce que vous êtes partis faire Pourquoi vous avez brossé les cours Nan 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 Mais que ça soit Lara ou moi On voulait pas cramer notre pote Tu vois Donc on est là On tient tête On tient tête On tient tête Et l'éducatrice que j'avais C'est Chétanne là Parce que maintenant Elle a abonné à moi Elle rigole avec moi et tout Vas-y on a enterré l'âge de guerre Mais à l'époque C'était vraiment une sorcière avec moi Elle décide de me faire sortir du bureau Donc ça veut dire que Lara Elle se retrouve toute seule Avec les éducateurs Et ils font pression sur elle Tu vois Ils poussent Ils poussent Ils poussent Mais nous les des enfants On a 14 ans Evidemment à un moment donné Tu craques Elle commence à pleurer Elle avoue Ils me font re-rentrer dans le bureau Et tout Les titulaires Donc c'est les profs principales Des deux meufs Donc de Lara et de Marie Ouais Zoé T'es vraiment qu'une mauvaise influence Et tout Nanana Je sais pas quoi Regarde ce que tu fais faire aux gens Mais c'est moi Ou c'est Marie qui a volé En fait je comprends pas C'est la folie J'ai dit mais quoi Mais j'ai fait quoi et tout Ouais mais toi T'es mal dans ta peau Parce que t'as pas de parents Et tout Je sais pas quoi Elle met des trucs de fous Je me rappelle très bien Du nom de cette prof En plus je l'ai vu Il y a pas longtemps Chez Tano On ouvre les sacs Parce qu'ils veulent voir Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs Elle l'éducateur Il nous sort une paire de gants T'as NCIS Puis il commence à tout enlever Mettre sur la table Il y avait blindé les gars Quand je vous dis blindé C'est blindé Il dit ouais On va devoir ouvrir un contrat disciplinaire On doit appeler la police Parce que ce que vous avez fait Ça s'appelle du recel Enfin ça s'apparente à du recel C'est super grave C'est puni ça par la loi Elle commence à nous faire peur Avec des termes un peu juridiques Et tout La sentence elle tombe On se fait virer Donc Marie c'est une semaine Provisoire Et nous aussi on est tout en provisoire Jusqu'au conseil de discipline Tu vois Et après au conseil de discipline Ils prennent une décision Et donc moi la lettre Elle arrive chez moi et tout Ma mère Je vous raconte même pas Elle m'a tuée 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 Moi le jour où je me fais virer Je vais faire mes ongles Ma prof de néerlande Elle m'avait donné son adresse D'esthéticienne Je suis partie me faire les ongles Enfin me pen up et tout J'étais bien Bref je reviens à l'école Et il y avait le salon d'orientation Ma pote Lara qui m'appelle Ouais zo Ma mère elle m'a dit Qu'elle avait reçu un courrier Et tout comme quoi La mère de Marie elle veut porter plainte contre nous Parce que Zaham on s'est introduit dans son domicile Par effraction Mais comment j'ai pu m'introduire par effraction Si j'avais les clés Bref ça a fait toute une histoire Et je vous dis Cette histoire je l'ai racontée A trois ans sur Youtube La meuf est venue m'agresser Elle est venue m'afficher En story sur insta Alors qu'en fait Dans la vidéo On savait pas qu'on parlait d'elle Et en fait elle s'est cramée toute seule Que c'était une petite voleuse du clerc de merde Elle s'est cramée toute seule Elle m'a affichée en story insta Elle m'a envoyé des gens et tout Mais maintenant mais Je suis bien Moi je m'en fiche Tout ça c'est de l'histoire ancienne Mais du coup L'école a décidé de me reprendre Etc etc Cette meuf là je lui parle plus Lara et moi on est toujours en contact Ça ne bouge pas Je vais passer à la dernière anecdote Parce que vraiment j'en ai plein Mais la vidéo elle peut pas durer une heure non plus Tu vois Ça c'était toujours en troisième Parce que je vous jure que ma troisième C'était une année Du n'importe quoi J'avais donc ma fameuse éducatrice qui était folle Vraiment folle 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 Elle avait un vrai problème avec moi Cette éducatrice Vraiment avec moi et Sarita Donc la meuf avec qui j'ai cassé la porte Un vrai problème Et un jour en fait Elle me pousse à bout Vraiment c'est la foi de trop Quand je vous dis que Elle me persécute Attendez Allo Oui je suis en train de filmer une vidéo Oh mon dieu T'as dit quoi Ok vous le regardez où le match Bref du coup je vous disais Cette éducatrice elle était folle Donc je fais quoi Un jour on était en études dirigées Moi et Sarita On était obligées Parce qu'on avait un contrat disciplinaire Et tout bref Et là Moi Sarita Et Lara Les trois petites folles On décide de Parce que Lara aussi Elle était en études accompagnées On décide de faire les oufs On comprend plein de choses dans la cuisine Des olives Du ketchup Du draft Et tout Plein de trucs dans la cuisine Parce qu'il y avait une cuisine à l'école Et on se décide à saccager son bureau Parce qu'à nous trois Elle nous a Vous voyez quand je vous dis une C'était exagéré Vraiment cette éducatrice C'était exagéré On commence à Ketchup partout Sur ses documents Dans sa boîte aux lettres Du draft De la terre Parce que moi j'avais des Timberland à l'époque C'était l'automne Donc il y avait plein de terre J'ai enlevé mes chaussures Carrément je me suis déchaussée J'ai tapé la terre J'ai mis de l'eau Du draft On a jeté des olives On avait saccagé les lieux Comme si de rien n'était Le lendemain matin On décide d'aller plus tôt Pour voir la réaction de l'éducatrice Parce que tu t'en prends à nous Tu nous persécutes etc À un moment donné On va te rendre la monnaie de ta pièce Bref Le temps passe et tout On se retrouve du coup face au bureau L'éducatrice elle est déjà là Elle est comme ça Devant son ordinateur Tout a été nettoyé Elle est comme ça Elle nous regarde Elle nous voit On dit bonjour madame Vous allez bien ? C'était un mercredi Elle nous regarde Elle a trop la haine Parce qu'elle savait que c'était nous Mais comment elle allait pouvoir Le prouver que c'était nous Il n'y avait pas de caméra Voyez Ah la 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 Je pense que plus jamais De sa vie elle s'en prendra Un élève De toute façon elle est même plus éducatrice Je pense que ça c'est à peu près tout Pour mes anecdotes Encore une fois pour conclure cette vidéo Je n'incite absolument pas Les jeunes à faire des bêtises à l'école À faire des dingueries À manquer de respect Aux professeurs Aux éducateurs etc Moi quand il y a eu des actes Qui ont été posés C'était par rébellion C'était parce que moi On m'avait haggard en premier Et que je voulais me venger C'était jamais J'allais attaquer gratuitement Jamais Jamais Enfin peut-être en fait Non en vrai non Même pas Non même pas La vérité non Donc Et du respect pour vos professeurs Pour les directeurs d'école Pour les éducateurs C'est un métier qui est très respectable Qui est très compliqué Et qui est surtout très mal payé Pour la charge de travail que c'est Encore une fois Pour avoir habité Avec ma propre professeur Je sais ce que c'est Prenez soin de vous Jusqu'à mercredi prochain Je vous fais plein plein de gros bisous Ajoutez moi sur mes réseaux Comme ça on discute jusqu'à la prochaine vidéo Je vous fais souvent des sondages Et tout pour mes vidéos YouTube Pour des boîtes aux questions Pour vos avis etc Pour des débats et tout En attendant je vous fais plein plein de gros bisous Prenez soin de vous Bye